... Ah, Jean Gobert ! Ah, bonjour ! Écoutez, je suis très heureux de vous rencontrer. Alors, nous sommes venus à Saint-Suliac. Nous faisons un reportage sur les énergies renouvelables en Bretagne. Vous êtes un spécialiste à la fois des énergies renouvelables et du monde politique. Auriez-vous cinq minutes à m'accorder ? Bien sûr. Eh bien, Jean, allons sur le port. Allez, c'est parti ! Alors, Jean, nous voici sur la cale du port de Saint-Suliac, sur les bords de la Rance. C'est un endroit assez magique. En tout cas, ça va nous permettre de parler aujourd'hui de la Bretagne et des énergies renouvelables. Ben, écoutez, je crois que nous en sommes à produire en gros 10% de notre consommation électrique, ce qui est vraiment très peu. Les Bretons se sont dit, bon, ben, très bien, il n'y aura pas de nucléaire, on ne voulait pas, il faudrait peut-être qu'on fasse autre chose. C'est aussi le caractère un peu pionnier des Bretons, d'avoir envie d'innover, d'inventer. Et puis donc, on a imaginé et réalisé l'usine marimotrice de la Rance, inaugurée dans les années 60, ce qui aujourd'hui produit 500 gigawatt heures par an, ce qui n'est pas négligeable pour une région comme la nôtre. Ça a été l'usine marimotrice la plus importante au monde. Elle est dépassée aujourd'hui par une unité qui se trouve en Corée du Sud, mais qui fait 4 mégawatt heures de plus, c'est-à-dire très peu. Puis aujourd'hui, eh bien, on voit d'autres expérimentations qui naissent. Beaucoup d'agriculteurs bretons se sont lancés dans la production de biogène V depuis une dizaine d'années. Nos déchets, dont on ne savait que faire il y a encore 10 ans, 15 ans, deviennent un gaz qui, bien évidemment, n'est pas sans quelques petits inconvénients, mais qui devraient être capables d'être une énergie très importante pour notre avenir. Alors justement, Jean, je vais en profiter pour vous montrer deux reportages que nous venons de tourner en Bretagne sur le biogène V. Je vais vous les montrer et j'aimerais recueillir votre avis. Nous sommes à la Chapelle-Jeanson, à l'extrémité est de la Bretagne, au carrefour de la Normandie et des Pays de la Loire. Nous allons découvrir une ferme remarquable. C'est parti ! Bonjour Nicolas Morel. Merci de nous accueillir sur cette exploitation. Peux-tu nous la présenter ? Alors, nous sommes deux frères installés sur le site de méthanisation. Donc, nous avons chacun un élevage. Pour ma part, je suis en production porcine avec 250 truies et pourflorent, en production laitière avec 100 vaches. Et nous avons 250 hectares pour nourrir nos animaux. Alors, il y a quelques années, toi et ton frère, vous avez imaginé un projet unique de production et de valorisation d'énergie renouvelable. Tout à fait. Depuis décembre 2018, nous produisons du biomethane sur ce site à hauteur de 110 normaux mètres cubeurs qui permet de chauffer 1600 foyers. Et depuis 2019, nous avons installé des trekkers. Donc, ce sont des panneaux photovoltaïques sur mât qui permettent de suivre la course du soleil et qui permettent de produire du courant pour notre site de méthanisation. Et vous ne vous êtes pas arrêté là ? Nous avons une station bio GNV qui est installée sur le site pour nos véhicules. Alors Nicolas, est-ce qu'on peut aller la voir, cette station ? Allons-y ! Bonjour, Florent Morel. Voici la fameuse station bio GNV à la ferme. Peux-tu nous la présenter ? Elle a été mise en service au printemps 2021 par Prodéval. C'est eux d'ailleurs qui font l'épuration du biomethane sur notre site de méthanisation. Et on prend une partie du gaz avant l'injection dans le réseau de ville de Fougères pour alimenter directement nos stations. Et alors sur l'exploitation, vous en servez pour quoi ? Donc aujourd'hui, nous avons deux utilitaires Volkswagen Caddy, une Seat Leon et trois Fiat Punto pour le service de nos salariés. Et dernièrement, le tout nouveau tracteur New Holland en Methane Power. Et pour conclure, Florent, est-ce vraiment le rôle d'un agriculteur que de produire de l'énergie renouvelable ? C'est tout à fait le rôle agriculteur. Nous valorisons nos effluents. Nous produisons un digesta qui est un très bon fertilisant pour nos cultures. Nous injectons un biomethane dans le réseau local. Nous autoconsommons de l'électricité. Et nous produisons un biocarburant pour tous nos véhicules. L'agriculteur a un rôle important dans la transition énergétique. Dis-moi, Florent, j'ai un service à te demander. Est-ce que tu peux me ramener sur Rennes avec le tracteur ? Mais bien sûr, avec plaisir. Nous sommes en Bretagne centrale, entre terre et mer. Là où est né et s'est développé un projet unique de production et de valorisation des énergies renouvelables. Allons en parler avec Marc Lemercier. C'est parti. Marc Lemercier, bonjour. Merci de nous accueillir à Locminet, en Bretagne centrale. Alors, il y a quelques années, est né un projet fou ici. Peux-tu nous en parler ? C'est vrai, Gilles. Il fallait un petit peu de folie pour monter ce centre d'énergie renouvelable. Je suis parti d'une page blanche, avec des convictions humaines et puis surtout une vision de territoire. Où on retrouve principalement la ville de Locminet, la communauté de communes et puis des actionnaires privés. Et donc, jolie mixité, public-privé. Et c'est comme ça qu'est né Liger. La société Liger, on y fait quoi exactement ? Liger, c'est un site qui valorise leurs ressources, la matière organique, issue du territoire, principalement agro-industriel, et puis le bois, et qui permettent de produire trois énergies principales. La première, de l'électricité verte, un réseau de chaleur qui permet d'alimenter un centre aquatique, un collège, un lycée, et puis derrière, du biométhane, qui est réutilisé sur une station qui est positionnée à Locminet, qui appartient à Liger. Alors, quoi en est-on aujourd'hui chez Liger ? C'est une très jolie réussite à la fois économique et technique, qui a toujours, bien évidemment, besoin de progresser. On conçoit ces unités comme un peu du plug-and-play, c'est-à-dire qu'on est capable de les faire évoluer dans le temps. Liger demain sera peut-être une entité dans 4-5 ans qui ne fera que du carburant, peut-être liquéfié, qui fera peut-être que de l'hydrogène vert avec de la récupération de CO2 alimentaire, etc. Marc, l'innovation énergétique n'est pas qu'à Locminet, elle est également un plot Hermel. Est-ce que tu m'y emmènes pour qu'on découvre ça ? Avec grand plaisir, Gilles. Direction Pleuermel. Allez, partons à Pleuermel. Marc, nous sommes à la station Cargrid de Pleuermel. Pourrais-tu nous décrire cette station ? C'est une station multiénergie qui se veut au service du territoire. Elle appartient à 70% à ses utilisateurs, comme les autocaristes, des transporteurs, mais des grands groupes aussi de l'agroalimentaire bretonne. Cette station est multiénergie. Elle distribue du biométhane, notamment avec une ambition d'alimenter à capacité maximale 8 poids lourds à l'heure, puisqu'on est à plus de 80 kg par minute. Vous voyez, ce sont vraiment des performances dignes des Formule 1, si on peut dire. Et donc, avec les équipes de Cargrid et ses partenaires, nous avons développé un concept où on a toute une technologie Smart Grid pour aussi distribuer de l'électricité sur des superchargeurs. Cargrid, c'est donc une innovation bretonne qui va s'exporter dans la France entière. La Bretagne est une terre d'innovation. C'est une très jolie péninsule. Elle peut aussi s'exporter, puisque derrière, on est comme des marins. Alors, Carim, c'est un peu comme une franchise qui a l'ambition de développer à peu près 150 stations en France. Déjà en Bretagne, on est à peu près sur une quinzaine de projets qui vont se réaliser. Là, on va retrouver ses ambitions à la fois de distribuer ce biométhane carburant, de l'électricité verte, et puis demain, dans un futur, on espère le plus proche aussi, de l'hydrogène. Merci Marc. Voilà Jean, ces deux reportages. Alors, que vous inspire-t-il ? Écoutez, j'ai envie de dire que tout est dit dans ces deux reportages. Ça montre bien que, quelque part, les Bretons ont toujours eu envie de faire quelque chose un peu en avant sur leur temps. On se mobilise pour utiliser toutes les possibilités que nous avons, parce que l'avenir énergétique, ce n'est pas une seule énergie, ce n'est pas quelque chose qui serait bien, quelque chose qui serait mal. Chaque énergie a quelques inconvénients, mais c'est la somme de tout ce qu'on fera qui nous permettra d'avancer. Donc, c'est un mix énergétique ? Tout à fait. Merci Jean-Gober de nous avoir consacré du temps. Merci.